Les enfants âgés de 0 à 6 ans sont victimes d'accidents de la vie courante. La ville de Châlons-sur-Saône organisait aujourd'hui une journée de prévention des accidents domestiques. Grâce à des gestes simples, le drame peut souvent être évité. Annick-Alexandre, Laurent Vuté. Comment avec les tout-petits avoir de bons réflexes, savoir anticiper le mouvement de trop pour éviter la chute, un petit bobo ou un traumatisme plus grave ? Toute la journée, les parents mais aussi de jeunes élèves ont pu se familiariser avec les gestes de première urgence. Le bébé était étouffé, alors j'ai fait les gestes qu'il fallait faire. Il faut lui faire 5 tapes dans le dos et si ça ne marche pas, on lui fait 5 tapes dans le cœur. Ça lui permet de recracher l'objet et comme ça il pleure et on appelle le Samy tout de suite après. La vraie prévention et la vigilance permanente des adultes dès la naissance et à chaque évolution de la motricité, 3 mois, 9, 12 mois jusqu'à 5, 6 ans. Pour vous citer un exemple, il y a 48 heures, il est arrivé encore à l'hôpital un petit garçon de 2 ans et demi qui s'était renversé à la cafetière brûlante dont il a eu accès sur la pointe des pieds et qui était posé en bordure de table avec pour conséquence une brûlure du 3e degré au niveau du thorax des bras. Après un conditionnement, il a dû être transféré sur Lyon. Les causes principales des accidents sont les chutes d'un lieu élevé, les intoxications avec des produits chimiques, des médicaments, les noyades, une petite quantité d'eau suffit. Il faut surtout que les gens prennent le temps de vivre avec leur enfant, de voir ses progrès, de prendre du temps à s'amuser et à bricoler avec lui. C'est la meilleure façon de lui apprendre comment se servir du monde et des outils qu'on a inventés sans se blesser. Et de lui apprendre en particulier à respecter le non. Le service santé-prévention de Châlons avec le SAMU 71, la Croix-Rouge, l'hôpital, les services de la petite enfance a réalisé une mallette pédagogique avec des livrets et un DVD à la maison. On fait attention. De l'aéroport Dijon-Lonville, ils étaient partis à 6, 6 mirages de l'escadron cigogne de l'armée de l'air. Et fort heureusement, ils sont revenus à 6 cet après-midi après une mission d'entraînement d'attaque en vol pendant 4 mois aux Émirats Arabes Unis sous le commandement du lieutenant-colonel Bélanger. Les mirages ont donc parfaitement atterri à la base aérienne 102 de Longville cet après-midi. Le golf, un club très fermé, pendant 6 jours, 340 établissements en France ont tenté de casser cette image en tendant justement le club aux novices. Deux heures d'initiation gratuites qui permettent de découvrir les secrets d'un swing réussi. C'est toujours assez facile de regarder, on ne s'imagine pas trop. La difficulté de toujours bien dans l'axe, la position des bras, non c'est pas évident de tout coordonner. Je fais du sport par ailleurs et je retrouve pas mal de sensations que je trouve dans mes autres sports, le tennis notamment. Puis bon, on a l'occasion d'être dans un cadre sympa, on a une météo qui va se dégager en l'espère, mais c'est sympa jusque-là. Tout le bas du corps, il est là pour stabiliser et ensuite c'est le haut du corps qui fait le travail. Cette année, 35 personnes ont profité de cette opération pour oser fouler le green de Montchanin, bien souvent poussé par une grande curiosité. On passe souvent sur le long de la route express et on voit des tas de personnes jouer au golf. On a dit on va essayer une fois. Et alors, conclusion ? Conclusion, je pense que je vais revenir. Reste un frein éventuel, le golf est réputé être cher. Pour pouvoir accéder au parcours, seul, sans professeur, il faut une carte verte et pour l'obtenir, compter 300 euros, ce qui représente une douzaine d'heures de cours. Et puis il y a l'abonnement annuel. Ça dépend des régions, c'est évident que si vous jouez sur Paris, ça va coûter déjà beaucoup plus cher. Ici, par exemple, je pense qu'il faut compter, si je vous fais une moyenne sur l'année, entre 100 et 150 euros par mois. Pour accéder au golf ? Pour accéder au golf, c'est-à-dire pour pouvoir jouer sur le parcours, c'est ce qui coûte le plus cher. Par contre, maintenant, on n'est pas obligé de jouer sur le parcours. On peut très bien au début s'entraîner sur le practice et prendre un parcours de temps en temps. Et à ce moment-là, on prend ce qu'on appelle un green fee, qui est de l'ordre d'entre 30 et 35 euros. Crédo de la Fédération, le golf, même s'il n'est pas accessible à toutes les bourses, n'est plus réservé à une élite. Certains clubs jouent le jeu et proposent, même en dehors de l'opération, une fois par mois, cette initiation gratuite. C'est une certitude cette année, le champagne fait tituber la JDA, parfois jusqu'à l'écroulement. Les joueurs de Rhin sont beaux être derniers du championnat, par deux fois, ils ont mis Dijon au tapis. Ce soir, c'est une grande satisfaction. On a un peu la bête noire de Dijon, puisqu'on les a battus deux fois cette saison. Mais je suis vraiment fier de l'équipe, parce qu'on est une équipe relativement jeune, c'est vrai. On n'a vraiment rien lâché. Ça vient vraiment couronner notre bon travail depuis la reprise en 2007. Jamais la JDA en blanc n'aura pu se détacher. Elle démarre fort avec le retour bienvenu de l'adresse de Malay-Endeuil. Mais la réponse est rapide, côté Rémois, par Thomas Andrieux. Dijon passe la seconde, se montre plus agressif et monte au dunk avec ses Américains, David Simon, puis Terrence Johnson. Là encore, réponse immédiate des Rouges, le jeune Benoît Gillet marque 7 points d'affilée. Égalité à la pose, 42 partout, ça sent déjà fort le match piège. D'autant que Dijon a un gros problème au rebond. Il s'appelle Rob Lewin. Le bon 10 en pivot de Rhin s'attrape tous les ballons. Dans son sillage, les Rémois recollent le score. Et dans le dernier quart temps, c'est le trou noir de Dijon. 1 sur 16 au tir, un seul panier marqué, laborieux, c'est celui-là, profitez-en bien. Rhin s'en marque un peu plus et gagne le match, 68-64. Notre jeu de passe, il n'était pas bon, même s'il y a eu des passes décisives. Et après, quand on attend la balle, quand on s'est remis au shoot, on est fébrile. Et on a été hyper fébrile à la fin, nos shoots étaient mal pris. Voilà, on ne l'a pas mérité. Grosse déception pour Dijon, qui a décidément du mal à jouer les petites équipes de proa. C'est un paradoxe. Sorti des joueurs sous les sifflets, les play-offs seront bien difficiles à accrocher. Ce matin et le week-end, sur les routes de France, par tous les temps, c'est la dure vie de cycliste. 17 coureurs au SCO Dijon cette saison. Un effectif fortement renouvelé avec 7 nouvelles recrues. Une moyenne d'âge de 24 ans. Des coureurs chouchoutés, mais aussi surveillés par leur coach. C'est lui qui prépare chaque course en coulisses. Je gère en fait toute la partie sportive. Ça va des réservations d'hôtels, planning de course, planning d'entraînement. Et puis bien sûr, diriger l'équipe sur les courses. Ça veut dire faire un briefing avant la course, leur expliquer un petit peu les pièges de la course qu'il peut y avoir. Mettre une tactique en place. Après, pendant la course, je suis relié avec eux, avec des oreillettes. Là, on peut intervenir. Je peux donner des consignes vraiment au cœur de la course. Objectif de la saison, la Coupe de France, mais aussi des victoires, notamment dans les courses organisées par le club. Le SCO Dijon peut compter sur ses petits nouveaux. Je pense qu'on est tous très motivés. Du jeune au moins jeune même. Je pense que tout le monde est motivé. Et en plus, pour l'instant, les résultats sont là en début de saison. Donc c'est très motivant. Bien partis aussi les plus expérimentés, mais encore tout jeunes, 22 ans. Je commence à être un bon habitué. Je m'y plais en plus à Dijon. C'est vraiment une superbe équipe. On est bien encadrés au niveau des gens qui sont autour de nous. Que ce soit les kinés, les coachs, tout ça. Et aussi par les coureurs. Les coureurs, ils sont... On a 3-4 anciens qui sont toujours là derrière nous pour nous conseiller pendant les courses. C'est vraiment super. Les anciens, ce sont les vedettes, les piliers du SCO Dijon. Ceux qui ont le rôle du grand frère. Ma première licence, j'ai signé en 81. Donc j'ai connu un peu tous les milieux du cyclisme. Et actuellement, je suis toujours en bonne forme. Et mon rôle est aussi d'encadrer les plus jeunes. Un dimanche où toute l'équipe est sortie pour l'une des épreuves phares de la saison. Le 3 Dijon. 168 km à 42 km heure de moyenne. Les équipes sont de plus en plus professionnelles. Fini les longues échappées, il faut savoir gérer sa course. Et se préparer à terminer au sprint. La pression est sur les épaules des Dijonais, sur leur terre. Ce jour-là, Jérémy Derangère termine deuxième. Une belle performance, mais un peu rageante quand même. Le scénario de l'an dernier s'est reproduit à l'identique. Oui, je suis un nid par être le poulidor de 3 Dijon. Ma foi, c'est la course. Aujourd'hui, il était très fort. On n'a rien pu faire. On a attaqué des messignies chacun de notre tour avec Olivier Grammer. Mais la réussite n'était pas avec nous aujourd'hui. La saison est encore longue.